Salaam alaikum, ravi de vous retrouver dans cette deuxième partie du cours du d'hybridisme et qui sera consacrée aux gènes indépendants. Tout d'abord, les notions de gènes liées et les gènes indépendants sont des notions génétiques, c'est-à-dire liées aux propriétés de ségrégation de deux gènes lors de la méose et donc dans la descendance. Quand on dit que les deux gènes sont indépendants, on parle bien de deux gènes et non de deux allèles du même gène. Il faut faire la différence, d'accord ? Par ailleurs, deux allèles du même gène sont localisés sur deux chromosomes homologues au même locus. Donc, un gène a un locus précis et quand la réplication a lieu et que le matériel génétique est doublé, tous les chromosomes à une chromatide passent à deux chromatides identiques. La deuxième étant identique à la première. Donc, les deux chromosomes homologues possèdent les mêmes gènes, mais des allèles potentiellement différents. Chez l'homme, il y a 23 paires de chromosomes homologues, soit 46 chromosomes. En tout, ces deux gènes égales à 46, à l'exception pour X et Y chez l'homme qui ne sont pas homologues, sauf sur certaines régions, bien sûr. D'accord ? Pour confirmer que les deux gènes sont d'indépendance, il y a trois règles à suivre, ou bien trois tests, soit l'auto-fécondation, soit le bac cross, soit le premier croisement. On va détailler chaque test à part. Donc, on va commencer par l'auto-fécondation, c'est-à-dire F1 fois F1. Donc, la troisième loi de Mandel s'applique uniquement dans le cas de d'hybridisme de deux caractères ou bien deux gènes indépendants. Et donc, dans le cas de l'auto-fécondation, bien sûr. M. Mandel, dans cette expérience, il a étudié deux caractères. Le premier est la couleur de petits pois et le deuxième, c'est la forme de petits pois. Donc, tout simplement, M. Mandel a croisé deux races pures de petits pois, une race pure des caractères jaune et lisse, et l'autre race pure des caractères vert et ridé. Il a obtenu une première génération qui se constitue uniquement par des individus jaune et lisse. Et donc, on conclut que la première loi de Mandel s'applique aussi dans le cas de d'hybridisme. Parce qu'ici, on étudie deux caractères et on a trouvé une première génération qui est homogène, 100% homogène. D'accord ? Ensuite, M. Mandel a croisé les individus de F1 entre eux, c'est-à-dire qu'il a croisé les graines jaune et lisse, hétéroségotes, avec des graines jaune et lisse, hétéroségotes aussi, comme vous voyez dans la diapo. Donc, il a croisé les hébrides de la F1 entre eux, bien sûr, et il a obtenu les proportions indiquées dans la diapo 9 sixième, 1 sixième, 3 sixième, 3 sixième. Une petite remarque concernant le rapport 1 sur 16 ou bien, c'est ce qu'on appelle 1 sixième et c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Mandel. C'est-à-dire, lorsqu'on étudie deux caractères, on obtient dans la deuxième génération les proportions 9 sixième, 3 sixième, 3 sixième et 1 sixième. Donc, on fait l'interprétation chromosomique pour confirmer les résultats des phénotypes. Alors, le 9 sixième pour le caractère parental dominant, le 3 sixième et le 3 sixième pour un caractère dominant et un caractère récessif. Et le 1 sixième pour le phénotype doublement récessif parental. Donc, voici l'origine de différentes proportions à l'aide d'échiquiers, des gamètes ou bien de punettes. On passe au deuxième cas. On va voir comment on peut traiter le cas d'un croisement avec un bac cross, c'est-à-dire F1 fois un double récessif. Donc, pour le premier croisement, c'est le même croisement que le premier cas. Les deux parents sont purs et la F1 est 100% homogène. D'accord? Le deuxième croisement, c'est un croisement bac cross. Donc, F1 croisé avec un parent double récessif. Les résultats expérimentaux ou bien les résultats réels montrent 4 phénotypes avec les chiffres suivants. 90, 18, 102, 100, 101. On trouve que les chiffres obtenus sont proches avec un pourcentage de 25% pour chaque phénotype. Et voilà, on peut dire, dans ce cas-là, que les deux gènes sont d'indépendant. Pour conclure, lorsqu'on obtient 4 phénotypes avec la même fréquence de 1 sur 4 dans la F2, d'après un rétro-croisement ou bien un bac cross, on peut dire que les deux gènes sont d'indépendant. On passe maintenant à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement ou bien bac cross. Pour le phénotype de F1, et donc portent les deux allèles dominants jaune et lisse, et pour le double récessif, portent les deux allèles récessives vert et ridé. Le génotype de F1 est hybride, bien sûr, et le génotype de double récessif est pur. Donc, c'est automatiquement homozygote. Donc, il donne un seul type de gamètes. Et pour l'indépendant du F1, puisqu'il est hétéroségote pour les deux gènes, avec le phénomène de brassage interchromosomique, on obtient 4 types de gamètes. Ce que vous voyez ici dans l'échiquier de croisement, donc bien sûr au cours de la fécondation. On obtient 4 phénotypes de fréquence 1 sur 4 pour chacun. Donc, en conclusion, on peut dire que ces résultats théoriques coïncident avec les résultats expérimentaux, et l'interprétation chromosomique qu'on a réalisée est correcte. On passe au troisième cas, qui est le premier croisement, où un gène porté par le chromosome sexuel X, ou bien lié au sexe, et l'autre gène est porté sur un chromosome non sexuel, ou bien un autosome. Donc, avant de traiter ce troisième cas, il faut expliquer c'est quoi un gène lié au sexe, ou bien porté par un chromosome sexuel ou bien un gonosome, et la transmission d'un gène lié au sexe, qui est appelé hérédité liée au sexe. Premièrement, il faut noter que le cas de gène lié au sexe est l'une des exceptions aux lois de Mendel. Ça veut dire que les trois lois de Mendel, qu'on a déjà vues, ne sont pas applicables dans le cas de gène lié au sexe. C'est-à-dire que ce soit la première loi de Mendel, ou bien la deuxième, ou la troisième loi de Mendel, ne s'appliquent pas dans ce cas qu'on va voir aujourd'hui. C'est-à-dire que les trois lois ne s'appliquent pas dans le cas de gène lié au sexe, ou bien dans le cas de l'hérédité liée au sexe. Tout d'abord, quels sont les chromosomes sexuels ? Alors, les chromosomes sexuels, ou encore appelés les gonosomes, Il y en a deux chromosomes, le chromosome sexuel X et le chromosome sexuel Y. Chez les humains, l'on porte deux chromosomes sexuels X et Y, avec un seul exemplaire, donc un seul chromosome X et un seul chromosome Y. Donc, il est émis zygote. Et la femme porte deux chromosomes sexuels XX, c'est-à-dire qu'elle porte deux exemplaires de chromosomes X. Et voilà, la mère donne toujours le chromosome X à ses enfants. Et si le père donne le chromosome X, donc le nouveau-né, sera une fille. Et si le père donne le chromosome Y au nouveau-né, sera de sexe masculin. Et donc, ce sont les gamètes du père qui déterminent le sexe du bébé, ou bien le sexe du nouveau-né. Comme vous le savez, ce qu'il existe chez l'être humain, 46 chromosomes. Deux parmi eux sont des gonosomes. Chez l'homme, noté XY. Et chez la femme, noté XX. Ici, dans l'image, il est noté 23 chromosomes. Mais puisque l'être humain est parmi les espèces diploïdes, c'est-à-dire que chaque chromosome présente un autre exemplaire, et donc 23 chromosomes fois 2 égale à 46 chromosomes. Donc, 44 chromosomes autosomales, plus 2 chromosomes sexuels XY chez l'homme et XX chez la femme. Et donc, c'est la même chose pour toutes les espèces diploïdes. Donc, on parle d'hérédité liée au sexe lorsque le gène étudié est localisé sur les chromosomes sexuels. En général, qu'on parle de gènes liés au sexe proprement dit, lorsque ce gène est localisé au niveau du chromosome sexuel X. Donc, on parle d'hérédité liée au sexe d'une manière absolue lorsque le gène étudié est localisé sur le chromosome X. Il existe d'autres cas, bien sûr, où on parle d'hérédité contrôlée par le sexe, d'hérédité limitée par le sexe, et des cas où le caractère étudié est localisé sur le chromosome sexuel Y. D'autres cas, on peut parler aussi d'hérédité liée au sexe d'une manière partielle. Mais je ne vais pas entrer dans les détails en disant qu'on parle de gènes liés au sexe lorsque le gène est localisé dans la partie différentielle de chromosome X. Mais je vais dire tout simplement que lorsque vous entendez « hérédité liée au sexe » ou bien « gène lié au sexe », vous concluez automatiquement que ce gène étudié est localisé sur le chromosome X. L'hérédité liée au sexe a été découverte la première fois par M. Morgan, qui a travaillé sur la drosophile. Donc, la question qui se pose, comment on peut déterminer qu'un gène est lié au sexe ? Ou bien, comment un gène est lié au sexe ? Pour connaître comment on peut déterminer qu'un gène est lié au sexe, on va suivre le même chemin que M. Morgan a à suivre. Tout d'abord, M. Morgan a travaillé sur la drosophile. Donc, dans notre cas, les deux caractères étudiés sont la longueur des ailes et la couleur du corps. Et donc, l'allèle responsable des ailes normales est notée VG+, et il est dominant sur l'allèle responsable des ailes vestigiales, qu'elle est récessive et notée VG-. Et l'allèle responsable de la couleur claire du corps est notée E+, alors que l'autre allèle est notée E-. Dans un premier temps, on a croisé une femelle à des ailes normales et corps clair, et un mâle à des ailes vestigiales et corps noire. Ce qui nous donne au 9-1 toute une génération qui est constituée par des individus qui ont tous des ailes normales et corps clairs, comme vous voyez dans la diapositive. Ensuite, M. Morgan a effectué un deuxième croisement, qu'on appelle un croisement réciproque, c'est-à-dire qu'il a inversé les caractères des deux parents. C'est-à-dire que cette fois-ci, il a croisé une femelle à des ailes vestigiales et corps noire et un mâle qui a des ailes normales et corps clairs. Vous voyez, dans le départ, il est croisé une femelle à des ailes normales et corps clairs et un mâle à des ailes vestigiales et corps noire. Ensuite, il a inversé le croisement. Normalement, il fallait qu'il trouve les mêmes résultats du premier croisement seulement selon M. Mandel. Mais selon Morgan, comme vous voyez, il a trouvé des résultats différents par rapport au premier croisement. Cette fois-ci, il a trouvé 50% des femelles ont des ailes normales et corps clairs et 50% des mâles ont des ailes vestigiales et corps normales. Il faut noter une notion très importante. C'est que ici, que les mâles ont des ailes vestigiales et les femelles ont des ailes normales. Donc, le contraire des parents. Mais, pour l'autre caractère, il n'y a pas de différence entre les deux sexes. Je m'explique les résultats des croisements. La première remarque, que les deux croisements ne donnent pas les mêmes résultats ou bien la même descendance, puisque le premier croisement nous a donné tous les individus qui ont des ailes normales et corps clairs, ce soit les mâles et les femelles. Par contre, lorsqu'on a inversé les caractères des deux parents et des deux sexes, on a trouvé 50% des femelles ont des ailes normales et corps clairs et 50% des mâles ont des ailes vestigiales et corps clairs. Donc, une remarque très importante, c'est que les mâles prend le caractère des ailes vestigiales de la mère et les femelles prend le caractère des ailes normales de leur père. Donc, les femelles ont des ailes normales comme leur père et les mâles ont des ailes vestigiales comme leur mère. Bien sûr, dans le deuxième croisement. Alors que l'autre caractère qui est le caractère de la couleur du corps, il n'y a pas de différence entre les deux sexes. Donc, ces différentes constatations caractérisent l'hérédité liée au sexe du caractère longueur des ailes. Et donc, le gène qui code ce caractère est porté absolument par le chromosome sexuel X. Et voilà, dans ce cas, les deux croisements ne donnent pas la même descendance en F1 parce que la distribution des caractères est différente pour les descendants mâles et femelles. Il y a une relation avec le sexe, bien sûr. Pour le premier croisement, la descendance est homogène et toute la descendance hérite des caractères de la mère parce que la mère possède deux X. Pour le deuxième croisement qui est un croisement réciproque, les mâles hérite les caractères de la mère alors que les femelles hérite des caractères de leur père. Donc, toujours en un dans le cas de l'hérédité liée au sexe, un seul gène est porté par le chromosome X qui est le gène responsable du caractère longueur des ailes. On va réécrire les croisements en considérant cette fois-ci les génotypes. La seule chose à apprendre ou bien la nouvelle qu'il faut apprendre que le génotype de femelle à des ailes normales sera noté XVG+, XVG+, et le mâle à des ailes vestigiales sera noté XVG-Y parce que, comme vous savez, le mâle possède un seul exemplaire de chromosome X. Et merci pour votre attention. pour votre attention. Sous-titrage Sous-titrage